Heureux Alors, Matiali solo queue mec Bam, en tier S je mets Benga Et je mets Octane En vrai pour moi c'est vraiment en solo queue les deux meilleures légendes Parce que solo queue partons du principe Attendons, attention En solo queue, ton objectif c'est quoi qu'il arrive de faire des points Donc, que si t'es mate, donc de jamais mourir en premier dans un fight C'est ce qu'on essaye de faire Et que si t'es mate meurt, tu puisses te barrer Et que tu puisses échapper à d'éventuelles mauvaises rencontres Jusqu'à ce que tu arrives dans un top où tu ne perds plus des points Donc top 4, top 5, selon ton elo, etc Ok ? Bah pour moi, le best du best c'est ces deux-là Valk, Valk je vais la mettre juste en dessous Je vais t'expliquer pourquoi Pourquoi Benga alors ? Parce que tu peux smoke Tu peux ulti dans tes pieds et smoke Personne peut te suivre là-dedans A partir du moment où tu mets un ulti sur tes pieds Que tu cours dans la direction opposée de l'équipe que tu viens de croiser Tu ulti tes pieds et tu smoke Personne peut te suivre dans ton ulti Le premier connard qu'il fait Ou tu te retournes et tu le finis parce qu'il va prendre tarif Ou il va prendre un stun tellement monstrueux que de toute façon tu vas lui mettre 200 mètres Et ensuite, elle a le meilleur passif du jeu pour escape je pense Meilleur qu'Octane, meilleur passfeder Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois qu'on te tire dessus On te permet de courir plus vite Contrairement à Octane où quand on te tire dessus Genre quand t'es en dehors de la zone avec Octane Si on te tire dessus et que tu veux t'échapper T'es obligé de t'enlever des PV Bam, bam, jusqu'à ce que t'arrives à... Et la zone te tique en plus et tu peux crever comme ça Alors que Bangalore, à chaque fois qu'on te tire dessus Ça te met le même boost qu'Octane Sauf que tu perds pas de vie Et en plus de ça t'as des smokes Qui peuvent te cacher des ennemis Donc c'est ultra fort je trouve en solo queue C'est beaucoup beaucoup trop fort Parce que... Bah comme pour toutes les raisons que je viens de te citer Donc pour moi c'est TRS Et Octane bien évidemment Y'a pas besoin d'expliquer pourquoi Tu peux te seringe à la chaîne Et c'est ultra fort aussi pour mettre de la distance Avant que Passfinder se fasse nerf J'aurais mis Passfinder ici Mais là je vais le mettre là tu vois En fait le problème de Passfinder C'est quand tu sais le jouer D'un point de vue escape Quand tu cherches à t'échapper Quand tu sais le jouer Tu mangeras tout le temps des cooldowns de 30 secondes Tout le temps parce que tu vas tout le temps mettre des putains de grappins Si tu sais jouer Passfinder Tu mets forcément des grappins Des beaux grappins Qui te permettent de prendre beaucoup de distance Donc tu te tapes constamment des cooldowns à 30 secondes Contrairement aux 15 je crois Qui avaient avant son nerf il y a longtemps Et donc je préfère être poursuivi par un Passfinder Que par un Octane Parce que si un Passfinder me poursuit Même s'il me met un très beau grappin Il y a un monde où je prends un bon virage Un bon dessus de bat etc Et ensuite j'ai 30 secondes Pour le distancer avant qu'il ait de nouveau un grappin Contrairement à un Octane Où lui il peut se ringer à la chaîne Et m'attraper à la chaîne Tu vois D'ailleurs on en profite précision Le nombre de mecs de gugus que je vois tirer Qui chase une Bengalore Et qui le tire dessus Faut arrêter de faire ça Si ton but c'est de tuer une Bengalore Parce que c'est la dernière de son équipe Arrête de tirer quoi Tu cours jusqu'à ce que tu sois à moins de 20 mètres d'aile Et seulement quand t'es à côté d'elle tu tires Faut arrêter de tirer dessus à 200 mètres Parce que c'est à cause de connards comme ça Qu'on n'arrive pas à finir des Bengalore Les mecs ils leur tirent dessus à 600 mètres C'est beaucoup trop fort Il faut tirer Si tu chase une Bengalore Il faut absolument lui tirer dessus Et à l'inverse Si on te chase avec Bengalore N'hésite pas à A faire des petits S comme ça Vous le voyez souvent le faire Je fais des petits S à la con Pour que les mecs me tirent dessus Pour que je puisse Bam avoir mon sprint Et là dès que j'ai mon sprint Boum je pète une smoke Et je fais un tout droit Pour prendre le maximum de distance Ok Et du coup Donc du coup voilà En tier S je mettrai ces deux là En tier 1 Je mettrai Pass Finder Que en tier 1 Je vais vous expliquer pourquoi Je mettrai Valkyrie Valkyrie pourquoi Pourquoi pas en tier S Parce que ok Tu vas pouvoir ulti Mais dans un fight Où ça se passe mal Dans un fight Où c'est la merde Tu n'as pas d'escape direct Tu n'as pas d'escape instantané Ca veut dire que Mets ton ulti en plein fight Tu vas te faire fumer Quoi qu'il arrive quoi La plupart du temps Tu ne peux pas genre Oh vite Je sors de la maison Je mets mon ulti Et je m'en vais quoi Les mecs vont t'entendre Ils vont te déchirer Etc Donc oui c'est très fort en solo A partir du moment Où tu as réussi à prendre Un tout petit peu de distance Et pareil du coup Vraise vient ici pour moi C'est la même chose C'est fort Mais ça va pas là Le problème c'est quand même Le problème c'est quand même que L'actif il se voit Le problème c'est qu'ok Ton ulti Donc ça permet de bien te stuff Quand t'es avec des randoms éclatés Qui meurent Si t'as pas beaucoup de soin Tu peux bien te stuff Mais l'ulti on le voit proc Donc ça attire les gens Le bracelet il se voit On peut pré-shot Où tu vas tomber Etc Mais c'est quand même Une belle escape Et les games où on fait Avec l'oba On essaie de survivre On s'en sort quand même Plutôt bien Donc ça peut être très fort Mais pour moi ça équivaut pas A ce qu'on vient de voir au dessus Bracelet pour escape Et shop méga teamplay Pour les randoms Ou toi même Oui voilà Ça reste quand même Si par contre demain Avec l'oba On peut récupérer Les bannières des teammates morts Mon gars je la monte ici Voir Ouais je la monte ici Donc l'oba vient en haut Et je mettrai ensuite En solo queue En tier B Je mettrai H Blood Crypto on l'a vu C'est super dur à jouer En fait crypto c'est super fort Mais en solo Si les mates ils sont pas coordonnés Et tout Je sais pas T'as pas d'escape Crypto je le mets là Crypto je le mets ici Parce que tu peux récupérer La bannière de tes mates Qui sont morts etc Mais t'as aucune escape C'est le seul problème Mais par contre Tu peux quand même regarder Autour de toi Est-ce qu'il y a des gens Est-ce que là où tu veux Te déplacer Si tu joues peinard En fait si t'as le temps De sortir ton fight Et de te cacher Avec crypto Tu peux prévoir Toute la route que tu vas prendre Ça c'est quand même fort Mais vu que ça Mais c'est super dur A jouer en solo Et en fight C'est ultra dur D'être efficace avec un crypto Quand t'es mates C'est des guignols Donc à partir du moment Où t'as pas de communication Avec eux Même si tu fais des calls Qu'ils écoutent pas et tout Franchement c'est là Moi blood non Je le mets pas en tier 1 Je le mets en tier 1 Si jamais tu gardes ton ulti Pour escape C'est tout en fait En fait si tu joues mal ton blood C'est à dire que tu gardes ton Tu utilises pas ton ulti Dans les fights Tu l'utilises que Une fois que ton fight est lose C'est à dire que si tu sais Que ton fight est perdu Je l'utilise ton ulti pour escape Je le place en tier 1 Sinon je le place en tier B En fait tier B Parce que Ça va vachement carry les fights Pour tes random Ça va vachement Quand t'es avec des random Ça carry bien les fights Si tu l'utilises correctement Ça donne des infos à tes mates Et son ulti est super fort pour escape En plus tu vois bien Où est-ce qu'il faut aller Tu vois tout de suite Si courir par là C'est une idée de merde Quand t'es sous ulti Parce que tu vois 3 points rouges Qui clignotent au fond Tu te dis ok là bas c'est mort Donc si tu joues blood En mode mal Donc j'utilise mon ulti Que quand ça chie Il va là Si tu le joues correctement Donc j'utilise mon ulti En plein fight Pour pouvoir avoir plusieurs scans Et carry ma team Je le mets là Parce qu'hormis ça T'as pas d'escape quoi Tu prends pas en compte les hitbox Si je troll 0 J'aurais mis mirage par là Si je prenais pas en compte les hitbox En solo Parce que mirage en solo Je trouve ça assez fort en vrai Tu peux L'ulti est quand même pas mal pour brain Bien qu'arrivé dans des lobbies de diamants Franchement tu parimes pas grand monde Honnêtement tu brain pas grand monde Mirage le mettrait peut-être En solo en tier D Peut-être Parce qu'il a une hitbox éclatée au sol Et que honnêtement Son ulti ça peut vraiment aider à escape Mais Et parce qu'il revient très très vite Il revient très souvent Mais dans tous les cas Voilà un joueur à expérimenter En fait une team qui te voit de loin Tu le tiens mirage Il tire une ou deux fois Hop il te trouve Et après il te grappin Il te fume Donc je le mettrai par là Voir même par là tu vois En vrai Je pense même que je le mets plus tiers de mirage Mais il est pas tout en bas Tout en bas je mets rempart Je mets lifeline Je mets Seer Je mets Watson Maggie je la mettrai en tier Je la mettrai en tierc Parce que son ulti En fait je la mettrai en tierc Pourquoi ? Je la met en tierc parce que Tu as un avantage dans la plupart des duels Donc pour prendre des KP c'est bien D'un point de vue team play c'est pas ouf Mais là on est en ranquette solo Donc tu vas prendre des KP assez facilement en duel Tu vas gagner beaucoup de duels grâce à ça Mais en fait son ulti qui peut te servir à escape Va servir à tes adversaires aussi Donc si on te chase Bah le mec il court jusqu'à ton ulti Une fois qu'il est dans ton ulti Tu mets pas vraiment de la distance aux gens Puisque les gens peuvent utiliser tes pads Donc c'est bien pour escape Mais d'un endroit où les mecs sont loin de toi Si jamais un fight est perdu Tu le tiens pour te barrer Bah tu le tiens sur les mecs Donc du coup ils peuvent eux aussi te rattraper facilement Donc je la mettrai en tier C Juste parce qu'elle est plus forte en duel Et donc tu peux prendre des KP faciles Et parce que t'as quand même de quoi rotate à peu près T'as une petite escape quoi JB je le mettrai en solo en tier E Pour moi je le mets en tier E Parce que Parce qu'aucune escape Parce que pour la solo queue Pour moi il faut pouvoir escape Donc JB je le mets en tier E Je pars pas du Attention hein Je suis pas joueur pro Un joueur pro qui joue ultra bien JB Il te le mettrait sûrement là Parce qu'il va pouvoir hard carry les fights Parce que Parce que Parce que lui dans sa tête Il est pas en mode escape quoi Lui il va laver la terre tu vois Et son JB il va le jouer tellement bien Moi je parle pour nous comme un des mortels Et pour nous comme un des mortels Je le mets par ici Parce que Tu ultes et tu te barres Oui mais tu ultes et tu te barres Mais son ult Enfin On te voit comme le nez au milieu de la figure Son ult c'est pas comme si tu l'avais Toutes les 10 secondes tu vois Je le mettrai Allez je le mets tier D Parce qu'il est quand même très fort C'est un perso ultra strong Mais dans tous les cas JB Je suis désolé mec Mais si t'es deux random Là les random qu'on a eu la game d'avant Qui sautent loin de toi Vas-y va Vas-y frère Va survivre avec ton JB tout seul Montre-moi comment tu fais Montre-moi comment tu fais Voilà Et puis gros sitbox etc Va te cacher avec ça quoi Donc non pour moi Pour moi bof Horizon je la mettrai en tier Je la mettrai en tier C perso J'hésite entre le B et le C Pourquoi ? Parce que niveau escape Pareil c'est bof Hormis si t'as ton ulti Tu peux le jeter derrière toi Mais comme c'est plein d'open field Ça s'eskiffe super facilement tu vois Sur King's Canyon en solo Je la mettrai un peu plus par là Mais là avec tous les open fields qu'il y a C'est tellement facile de contourner son ulti Et puis bon bah voilà Prendre la hauteur Ok c'est mignon Mais bon dans tous les cas Bah le mec court Il prend ça Voilà c'est pas un perso Qui a beaucoup d'escape Et donc en solo queue Je trouve que c'est bof quoi Rivenunt je le mets tout en bas aussi Je le mets Allez Rivenunt ici Parce que si t'es random Ils écoutent un petit peu Ça peut être un bon moyen De prendre des fights gratuits Sans engager tes random à chaque fois quoi C'est à dire que s'ils sont pas trop cons Voilà ça te laisse une sorte de petit joker à chaque fois Mais pareil pas d'escape en solo Donc pour moi ça se balade par ici quoi tu vois Fuse Je le mettrai au niveau GB Pareil aucune escape Mais très fort quand même Et son actif mec Tu peux faire une barrière de 20 mètres de large Avec son actif Qui fait qu'on te chase pas non plus quoi Ça peut être pas mal T'as pas T'as pas d'escape Mais t'as de quoi quand même Bien ralentir les ennemis qui te chaisent Et en fight ça peut être très très fort Donc je le mettrai au niveau GB Ecostic Pareil Sur King's Canyon Je le mettrai par là Parce que t'as pas d'escape Mais vous m'avez déjà vu faire de la rankade avec Caustic Et c'est quand même ultra fort Si les mecs t'écoutent un minimum Et que t'arrives à les motiver à jouer avec toi Tu peux hard carry On peut hard carry des failles de ouf avec Caustic Donc mais sur Olympus Caustic en solo frérot Pareil je le mettrai à ce niveau là Voir à ce niveau là Plus ici même Plus ici en vrai Et voilà Et Fuse tu peux aussi stocker Voilà plein de grenades effectivement Et si t'es tout seul En fin de game avoir masse grenades Si t'es en top 3 Que les deux dernières teams se fight Avec Fuse là T'envoies les enfers Actifs Ulti T'es 20 grenades Et il y a un monde Où tu sors un top 1 De nulle part Avec Fuse Donc voilà comment je placerai Je sais pas si vous êtes d'accord ou pas Avec ça A peu près J'ai pas Alors j'ai pas demandé à KS KS m'a pas fait de tier list en solo queue Attention Là c'est vraiment C'est ce que moi Je me vois bien jouer En ranquette solo Ce qui pour moi marche le mieux Avec les arguments que je vous ai donnés Et mon gameplay La façon dont j'essaye de jouer Et de faire des points En ranquette solo Encore une fois Je parle de mon gameplay Je parle de mon gameplay Je pense qu'il y a beaucoup de gens Qui mettraient H en tier 1 Ouais c'est possible Mais moi pour moi Pour la façon dont j'essaye de faire mes points Je pars vraiment du principe Que je suis tout seul Et que si mes matey meurent Ça va arriver très souvent Et qu'il va falloir que je survive Et pour moi Au niveau survie Tout ça c'est au dessus Tu vois Pour moi tout ça c'est au dessus Oui Benga c'est trop fort Mais moi ça fait 20 saisons Que je dis que Benga Depuis le début J'arrête pas de dire que Benga C'est trop fort en solo queue Tout le monde me dit Oui Benga Mais Benga frère C'est vla fort en solo queue C'est vla vla fort en solo queue C'est trop trop fort Et c'est tellement fort Que tu vois On vient de voir qu'il y a un pro Qui dit que même en équipe C'est super fort Non en solo c'est trop fort Benga C'est trop trop fort Alors qui c'est qui est D'accord Pas trop d'accord Perso je suis bien d'accord Je pense hein Après je pense que voilà On est dans le vrai On est dans le Je pense que c'est assez terre à terre Assez réaliste Voilà s'il y a des petits changements Ça va être des petits changements comme ça Ou des petits changements comme ça Tu vois Je pense pas qu'il y a Je pense pas qu'il y a des grosses grosses erreurs Peut-être que certains pros Viendront mettre JB plus haut Peut-être Je pense Mais le reste je pense que Je pense qu'on est dans le vrai Honnêtement je pense qu'on est dans le vrai Donc c'est mon avis C'est mon avis C'est mon avis Pour la ranquette solo J'entends bien attention Pour la ranquette solo Avec un gameplay Bien particulier Celui que je joue là Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz